Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième tutoriel qui va porter sur le thème de comprendre ses sorts, ses skills, ses attaques, en somme tout ce qui va se passer dans votre barre d'action à partir du moment où vous allez débuter votre aventure sur FF14. Je ne vais malheureusement pas pouvoir passer en revue la totalité des sorts de nos personnages, d'autant plus qui sont amenés à changer, à être supprimés, modifiés, ajoutés au cours des différentes mises à jour de FF14. Mais je vais essayer de passer en revue la totalité des types d'actions que vous allez pouvoir retrouver, afin de pouvoir organiser mieux vos barres et comprendre un petit peu mieux ce que vous avez sous le nez et comment vous en servir au mieux. Nous allons ainsi aborder trois chapitres différents, les notions générales sur vos sorts, l'utilité de tous nos sorts et comment comprendre la puissance de ces sorts. J'espère que ce tutoriel vous plaira et on commence tout de suite ! Nous allons tout d'abord aborder les notions générales sur les sorts. On va parler d'auto-attaque, de transcendance, de temps de lancement et de recharge de nos sorts. On va aussi aborder la range d'un sort ainsi que sa portée. Commençons par les auto-attaques. Comme son nom l'indique, ce sont de simples mornifles, pour ne pas dire des claques, mis à bout portant à intervalles réguliers, dépendant de la puissance et du délai de votre arme. Notez que les dégâts des auto-attaques sont très faibles et que si vous êtes casteur, vous devrez les activer manuellement en faisant un clic droit sur le mob ou en appuyant sur la touche 0 de votre pavé numérique après avoir sélectionné votre ennemi. La transcendance. La transcendance, ou limite break en anglais, qu'on abrège tous en LB pour nous épargner l'orthographe de ce mot par la même occasion, il s'agit de votre unique sort de groupe. Laisse que vous infligez ou subissez des dégâts, vous chargez peu à peu la LB, cette barre orange, en haut à gauche de votre écran. Mourir charge plus fort votre LB, mais la vie c'est quand même mieux. Une fois que la barre de LB est suffisamment remplie, vous pourrez utiliser ce sort. Mais avant de cliquer sur ce bouton, étudions-le un peu plus. En donjon, vous serez limité à une barre de LB sur votre route, et à deux barres sur les bosses. Mais sur les raids, vous aurez accès à trois barres de chargement. Plus la LB est chargée, plus son effet sera puissant. Utilisez la LB le plus tôt possible quand les barres sont pleines, afin qu'elle se recharge. Attention à ne pas l'utiliser sur un mob invulnérable. La LB étant un sort d'équipe, un seul membre pourra s'en servir. Privilégiez toujours le DPS de mêlée sur les bosses. Si vous n'en avez pas, alors utilisez plutôt la LB de DPS distance sur un pack de mobs juste avant le boss. Mais analysons un peu ce que fait la LB. Il y a quatre LB différentes, celle de tank, celle de heal, celle de DPS de mêlée et celle de DPS distance. La LB de tank dépose un très gros bouclier sur vous et tous vos équipiers alentours. Plus la LB à deux barres, plus le bouclier sera puissant. Elle n'est utilisée que sur certains raids en savage pour passer des grosses à hauts de groupe. Dans tous les cas, si vous êtes en jeune tank, vous n'en aurez pas l'utilité de suite, alors ne vous attardez pas sur la LB. La LB de heal. Elle offre un très gros heal sur vous et vos équipiers alentours. Au niveau 3, elle reste vos équipiers en leur rendant toute leur vie et leur mana. Ils auront tout de même un debuff de mort et vous et vos équipiers encore vivants ne bénéficieront que du heal. Attention à ne pas LB dans une AoE car vous allez être dans l'incapacité de bouger pendant 10 secondes. Notez que la LB de tank et de heal ont une certaine portée qu'on abonnera un peu plus tard. Si vos équipiers sont trop loin de vous, ils ne bénéficieront pas des effets de votre LB. L'ALB de DPS CAC, c'est une très très grosse attaque mono-cible et la plus utilisée des LB. L'ALB DPS Distance, c'est une LB multi-cible. A l'unité a fait beaucoup moins mal que celle de CAC, mais multipliée par la quantité de cibles qu'elle touche, elle devient très puissante. Les DPS Mage et les DPS Physique ont une LB en AoE mais de formes différentes, préférées l'une l'autre en fonction des circonstances. Parlons maintenant de ce qu'est une attaque sous JCD. Le JCD ou Global Cooldown, ce sont vos attaques qui sont influencées par votre rapidité globale, elle-même influencée par votre quantité de célébrité ou de votre quantité de vivacité. On reviendra sur les stats dans une autre vidéo parce qu'il faudrait un certain temps pour tout expliquer. Pour faire simple, toutes les X secondes, vous pourrez lancer un de vos sorts de votre choix qui est de brancher sur votre Cooldown Général. A vous de choisir le sort que vous désirez de lancer. A côté des attaques en JCD, on a aussi les attaques en Off JCD ou alors en Or JCD. Ce sont vos sorts qui ne suivent pas votre JCD mais ont leur propre temps de recharge, plus ou moins long en fonction du sort. On peut citer par exemple la bénédiction du mage blanc qui a un temps de recharge ou d'oriscaste de 3 minutes et le sort d'invincibilité du paladin qui ne peut être utilisé lui que toutes les 7 minutes. Maintenant qu'on m'a parlé des attaques en JCD en Off JCD qui se basent sur le temps de recharge d'une attaque, parlons du temps de lancement d'une attaque. Les attaques avec un temps de cast, ce sont les attaques qui nécessitent un temps de chargement avant d'être lancées. Pendant ce temps, vous ne pourrez pas bouger. Il existe des notions avancées de pré-cast consistant à caster avant un moment très précis. Typiquement en heal, lorsque vous savez qu'un de vos coéquipiers va prendre des dégâts dans 2 secondes et que votre temps de cast est de 2,5 secondes, vous pouvez lancer votre sort avant que votre allié ne prenne de dégâts pour qu'il reçoive le soin pile au moment où les dégâts seront subis. Une autre notion avancée est le fait de bouger une fraction de seconde avant la fin de votre cast afin de jouer sur la latence du serveur et ce sans subir un anti-cast, c'est-à-dire une interruption de votre temps de chargement. Vous pourrez ainsi lancer votre sort sans l'avoir casté jusqu'au bout. C'est plutôt pratique pour éviter une aveu, mais ça demande un petit peu d'entraînement, alors si vous voulez essayer, ne vous découragez pas et continuez. A côté des attaques castées, il y a les attaques qui ne sont pas castées. Elles sont sans temps de cast, ces attaques sont dites instantanées. Elles ont un temps de lancement qui est immédiat. Si vous êtes casteur, ce sont des excellentes attaques à utiliser en cas de nécessité de déplacement. Si vous n'êtes pas casteur, ce sont alors des attaques à utiliser au cours du rechargement de votre JCD afin de burster une anomie. A noter que des attaques instantanées peuvent être sous JCD et d'autres non. Cette technique ne fonctionne qu'avec celles qui ne sont pas astreintes. Maintenant que nous avons vu le temps de lancement et de rechargement d'une attaque, parlons un petit peu de son efficacité sur les mobs. Il y a deux types d'efficacité. Il y a celle qui est dite mono-cible et celle qui est dite multi-cible. La mono-cible, elle est facile. Si vous attaquez, votre attaque touche un seul mob. La multi-cible, elle est aussi dite en AOE, c'est-à-dire Area of Effect ou Area of Effect pour nous francophones, c'est-à-dire aussi zone d'effet. C'est une attaque dans une zone plus ou moins grande, souvent plus faible qu'une attaque mono-cible, mais qui inflige plus de DPS si un certain nombre d'ennemis sont touchés par les faits. La dernière notion que je désire aborder ici pour les notions de base sur les skills, c'est la range. La range de votre sort inclut à la fois sa portée ainsi que son rayon d'action, c'est-à-dire la distance entre vous et votre sort ainsi que sa taille. Par exemple, Medica de l'élémentaliste a une portée de 0 et un rayon de 15. C'est donc un heal en cercle dont le centre est vous-même. La outère de l'élémentaliste a une portée de 25 yams et un rayon de 0. C'est donc une attaque portée sur un seul mob, mais qui peut être utilisée si le mob se situe tout au plus à 25 yams de vous. Au-delà, votre coup en mana de votre sort sera en rouge, et si vous essayez de l'utiliser, un message apparaîtra, la cible est tort de portée. Maintenant que nous avons vu les notions générales sur nos sorts, passons dans le vif du sujet, l'utilité de tous nos sorts. On va les distinguer en deux groupes, les sorts qui vont être destinés à nous-mêmes et ou à nos alliés, et ceux qui seront destinés aux ennemis. Commençons tout d'abord par ceux qui sont destinés à nos alliés ou à nous-mêmes. On va les ranger en quatre catégories, les sorts de protection, les buffs, les heals et les déplacements. Les protections, ils sont destinés à diminuer ou à annuler un sort reçu, que ce soit un coup ou une altération d'état. On peut retrouver la plupart des sorts des tanks nommés par abus de langage CD, qui veut dire cooldown, tels que remparts, représailles, sentinelles, etc. qui diminuent les dégâts reçus sur soi. Les healers ont aussi leur petite panoplie. On peut retrouver guérison qui annule une altération d'état, faveur divine, traité du réconfort, bien faisant s'aspect en termes nocturnes, qui permettent tous les trois de créer une barrière sur un allié. Les DPS ne sont pas non plus en reste, pour n'en citer que quelques-uns, le troubadour du barde qui réduit les dégâts reçus sur tout le monde, ou encore la résurrection de l'invocateur et des heals qui rend la vie à un allié. Bon, ok, je ne savais pas trop où caser ce sort, mais bon, je trouve que la catégorie lui va plutôt bien, puisqu'elle protège en quelque sorte de la mort. Bref, passons au buff. Leur principe va être d'améliorer un autre sort ou un type de sort. On peut citer par exemple Serpent Jumeau du Moine qui augmente ses dégâts de 10%, ou encore son mantra, qui va bluffer tous les alliés aux alentours et augmenter de 10% tous les soins reçus. On peut aussi parler des chants du barde, paix en martial, menuet du vagabond, voie du combat, ou encore la balade du mage, qui vont à tour de bras augmenter les coups nets, les chances de critique ou encore les dégâts infligés. Passons à la troisième catégorie qui sont les heals, en soi les soins. Ils sont en deux catégories, les heals brutes, comme soins du mage blanc, ou second souffle des DPS physiques, et les heals de type H-O-T, hot, qui ne signifie pas chaud, mais heal over the time. En somme, les heals répartis sur une durée, telles que la récup du mage blanc, ou murmure de l'aurore de la fée de l'érudie, qui ne va pas soigner directement un allié, mais le régénérer petit à petit. D'ailleurs, la potentie de la récup d'un mage blanc est de 1200 contre 700 pour son extra soin, donc ne négligez jamais les hot, surtout si votre allié n'est pas en danger immédiat. On reparlera des potenties en fin de vidéo, pour l'heure, les soins ne sont pas réservés aux healers. Outre vos potions, vers soins du mage rouge, qui sont des heals brutes, nos mêlées sont équipées de bains de sang qui convertissent une partie des dégâts en PV. En somme, c'est bien mieux hot. Parlons maintenant de la quatrième catégorie, les déplacements. On en a de trois types bien distincts, les sprints, les dash et les sauts. Abandon le sprint ! Vous savez, ce petit bouton que vous avez en bas à droite de votre barre ? Oui, oui, ce car gris ! Il est souvent négligé et pourtant présent sur toutes nos classes. Le sprint est le plus fidèle de vos alliés pour sortir d'une grosse AOE ou revenir à la mêlée d'un boss si vous avez cramé toutes les autres solutions. Si jamais vous laguez un petit coup en jeu, ça sera votre meilleur de meilleurs alliés, croyez-moi. Parlons maintenant de l'amour de nos chevaliers dragons, les sauts. Les sauts se caractérisent par la présence de notre aventurier à un point A, puis à un point B. L'avantage à retenir est que si sur votre trajet entre A et B, vous avez un mur électrifié barbelé avec des bombes tout autour, vous ne le toucherez pas. Vous allez passer par-dessus en allant au point B et continuer votre combat. Abordons maintenant le troisième type de déplacement qui sont les dash. C'est ce qui reste à nos tanks, nos mêlées, notre mage rouge et notre mage noire. A la différence des sauts, les dash vous écraseront comme des mouches sur le mur électrifié entre A et B. En effet, il ne s'agit pas d'un saut mais d'un déplacement rapide. Si vous avez un doute sur votre sort de déplacement, je vous recommande de tester votre sort sur le onzième turn de Bahamut, qui est une hydre, si votre niveau vous le permet. Mais en effet, au milieu du combat, il y aura un mur qui va être électrifié en plein milieu de l'arène, plutôt pratique pour essayer de dasher dedans ou de sauter par-dessus, histoire de voir ce que ça fait. Si votre niveau ne vous permet pas d'aller sur ce turn, alors votre meilleure option sera de demander à une personne de haut niveau qui mène votre classe s'il sait si votre sort est plutôt un dash ou un saut. Passons maintenant au deuxième groupe de sorts, c'est-à-dire ceux destinés à nos ennemis. Allez, let's go pour les attaques ! En fonction de vos sorts d'attaques, certains seront plutôt physiques et d'autres plutôt magiques. Le type est toujours, toujours précisé sur une attaque. Regardez bien vos sorts, vous pourriez être surpris. Par exemple, le paladin a des sorts physiques, mais aussi des sorts magiques. Les sorts ne seront pas influencés par les mêmes stats. En dehors de leur type, on va retrouver deux catégories d'attaques différentes. Les attaques brutes et les dots, un peu comme les îles. Les attaques brutes seront vos attaques principales. Vous lancez le sort, il fait des dégâts, vous lancez votre sort suivant. En fonction de votre classe, vous allez devoir réaliser des combos de vos sorts, faire attention à vos positionnels afin de mettre en place une rotation de sorts. Pour comprendre les combos et les positionnels, je vous renvoie sur la vidéo tuto précédente comment bien choisir sa classe de départ. Au niveau de la présentation du maître d'aste et du moine, vous avez les timers dans la description et la vidéo dans le lien dans le petit « i » en haut à droite. En ce qui concerne la rotation des sorts, chaque classe a une rotation très différente et souvent surprenante d'une classe à l'autre. Mais je ne voudrais pas que vous vidiez votre boîte de l'ibuprofane, alors on ne l'abordera pas ici. Pour ceux qui sont curieux et qui se demandent bien quelle est la rotation la plus optimale pour votre classe, je vous recommande d'aller sur Google, de taper « rotation » et le nom de votre classe ou de votre job et de voir ce qui vous est proposé. Souvent, vous avez des lithographies dans la partie « images » qui vous expliquent quel sort doit être utilisé avant quel autre. Et surtout, faites bien attention à quand ce fichier a été publié histoire d'être sûr de ne pas être sur une vieille version du jeu avec des sorts qui n'existeraient plus ou qui auraient été modifiés. Sur ce, parlons du deuxième tick d'attaque qui sont les dots. Ce ne sont pas des petits poids, mais des « damage over the time » ou « damage over the team » donc des dégâts sur la durée. La règle pour les dots est de toujours les maintenir sur la cible si elles peuvent tick jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous devez réappliquer vos dots parce qu'il leur reste 3 secondes ou moins. Sans vouloir vous surcharger, retenez que 3 secondes, c'est la fréquence à laquelle votre jeu envoie ces données au serveur pour prendre en compte tout votre gameplay, c'est-à-dire les types de serveurs. On y reviendra dans la troisième partie. A l'inverse, si votre dot ne pourra pas affecter le mob suffisamment parce qu'il mourra par exemple trop rapidement pour rendre votre dot plus efficace qu'une attaque brute, ne réappliquez pas votre dot, mais continuez vos combos d'attaques brutes. Vous comprendrez mieux tout à l'heure quand on parlera des potentiels. Pour l'heure, passons au groupe suivant, les altérations d'état ou encore les debuffs. Et parce qu'on est les ennemis de nos ennemis, on va aborder les sortes d'altérations qu'on peut faire subir aux mobs, mais aussi ceux qu'on peut subir. Cher ami Healer, écoutez bien cette section, elle est pour vous. Commençons par les debuffs sur les ennemis. Ce sont des altérations d'état qui vont diminuer les capacités d'un mob. On peut citer coup de bouclier du paladin, coup bas des tanks qui vont stun un mob l'empêchant de bouger et d'attaquer. Écorche-jambes, des DPS physique distance qui va rendre les mobs très lents en leur infligeant pesanteur. Sommeil du mage noir qui va endormir sa cible. Attention, le sommeil fonctionne rarement sur les boss. Nos mêlées ont restreinte qui va diminuer les capacités physiques du mob. Nos mages ont embrouillement, autrefois appelé virus, qui va diminuer les capacités magiques du mob. Et ma préférée parmi toutes, attaque sournoise du ninja, qui après avoir fait un suiton et en frappant par derrière, mettra vulnérabilité sur la cible, ce qui augmentera de 5% tous les dégâts subis par la cible pendant 15 secondes. Allez, maintenant parlons des debuffs qu'on peut subir. Alors je ne vais aborder ici que certains principaux, pas tous, ce qui me paraissent en tout cas les plus importants à comprendre. Dans tous les cas, si vous avez un doute sur ce que fait un buff ou un debuff, n'hésitez surtout pas à prendre votre souris et à passer votre curseur sur un sort ou sur une altération d'état pour voir le petit tag qui va s'afficher avec la description du sort en question. Commençons par le debuff paralysie. La paralysie, comme son nom l'indique, va vous figer sur place et interrompre vos castes. Alors ce n'est pas obligatoire, c'est à chaque tick serveur, vous pouvez être paralysé ou pas. Dans tous les cas, c'est une vraie plaie pour nous, caster, mais pas que. Être paralysé peut vous empêcher de sortir du naoe, ou encore empêcher l'utilisation d'un CD sur un tank au pire moment. Si jamais votre tank va subir un tank buster d'ici pas longtemps et qu'il a besoin d'utiliser un CD, enlevez-lui rapidement la paralysie. Et surtout si vous êtes healer, retirez-vous toujours la paralysie, en priorité, sinon vous raterez tous vos heals. Abordons maintenant le silence. Le silence, ça va empêcher l'utilisation d'un sort magique. En somme, un mage ne peut plus utiliser ses sorts. Mais un physique n'aura quasiment rien, ou presque. Et à l'instar du silence, nous avons la pacification, qui empêchera toutes vos attaques physiques de se lancer, même vos auto-attaques, et oui, elles sont physiques. Cette fois-ci, ce seront vos mages qui rigoleront, alors que vos compagnons physiques n'auront plus qu'à se curer le... Passons à pesanteur. Pesanteur, comme son nom l'indique, vous allez être très très lent à vous déplacer. Cécité pour rater vos attaques en diminuant votre précision. Lenteur, un bonheur pour tout le monde, puisque ça augmente la durée de vos temps de cast, et de vos temps de recast, et de votre JCD. Attention, ça affecte bien tout le monde, sans distinction de classe, car toutes nos attaques de base, castées ou non, sont en JCD. La nausée, on pourrait croire qu'elle n'est pas terrible, mais en réalité, elle va réduire vos dégâts, vos PV, et vous deviendrez alors très très lent à vous déplacer. Une horreur pour quiconque a besoin de sortir du Nao, ainsi que de vos tanks qui sont en train de tanker, et qui n'ont plus beaucoup de PV du coup. Poison, comme son nom l'indique, et que vous en doutez forcément, elle va faire des dégâts sur la durée, c'est une dot plus ou moins forte en fonction de l'anomie. Contre le poison, utilisez toujours soit un dispel si le poison est trop fort, où une simple hôte suffira, comme une récup ou autre, pour maintenir la vie de votre coéquipier. Parlons maintenant des deux dernières, et non pas des moindres, puisque ce sont les deux plus importantes à comprendre, surtout si vous désirez plus tard vous lancer sur le HL. Parlons des débuffs affaiblissement et mourant. Lorsque vous mourrez sur FF, et lorsqu'on vous ressuscite, vous aurez droit à un beau débuff d'affaiblissement, qui réduit de 25% toutes vos stats pendant 100 secondes, c'est-à-dire plus ou moins vos points de vie, et la force à laquelle vous allez frapper où il est. Si dans ce laps de temps, vous remourez et qu'on vous ressuscite, vous aurez alors un débuff mourant. Le débuff mourant, comme l'affaiblissement, va réduire toutes vos stats, mais cette fois-ci plus de 25%, mais de 50% pendant toujours 100 secondes. Notez que s'il vous restait 50 secondes à votre débuff d'affaiblissement et que vous êtes mort, ça recharge à nouveau à 100 secondes. Bref, vous aurez moins de PRV, vous frapperez comme une loque, pas sûr que ça vous plaise vraiment de faire monter la LB plus vite. Si vous le pouvez, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans une zone verrouillée telle qu'un boss, préférez toujours repop au début de votre donjon plutôt que de vous faire rez, et prenez le raccourci à l'entrée pour revenir plus vite. Si jamais vous êtes plusieurs DPS de mêlée et que la LB est pleine et que vous avez un débuff de mourant ou d'affaiblissement, sacrifiez-vous pour faire la LB. En effet, la Limit Break n'est affectée par aucun, ni buff, ni débuff, même mourant. Elle fera le même montant de dégâts. Ça évitera que vous coéquipiez perdre du DPS et ça augmentera potentiellement le vôtre. Pour mes confrères healers, si vous remarquez au-dessus d'un débuff une barre bleue, c'est que vous pouvez le guérir. Maintenant qu'on a passé en revue la plupart des sorts que vous allez peut-être trouver dans votre barre de skill, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de comprendre la puissance de ces sorts. Maintenant que vous comprenez un peu plus vos sorts, vous devez vous demander lequel utiliser en premier. En dehors des classes possédant des combos, ce n'est pas toujours évident de connaître le réel potentiel de ces attaques. Sachant que le principe des attaques est de faire le plus de DPS, c'est-à-dire de dégâts par seconde, et que le principe du heal est de maintenir son équipe en vie en faisant le moins de over-heal, c'est-à-dire limiter le soin lorsqu'un équipier est à 100% de ses points de vie. Nous allons revenir sur ces deux concepts qui sont plus subtils qu'ils n'y paraissent, et nous allons essayer de comprendre comment calculer la puissance de vos sorts, quand utiliser une AOE, comment valoriser au mieux vos HOT et vos DOT. Cette partie va faire appel à votre logique et à vos mathématiques. Je vais essayer de vulgariser au mieux pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec les maths. Si vous ne comprenez pas de suite, continuez votre aventure sur FF14 et revenez ici plus tard, c'est qu'il vous manque un peu de pratique sur le jeu. Dans tous les cas, ne vous découragez surtout pas. Commençons par le principe de DPS. Le DPS, c'est la base d'un fight et ça concerne tous les aventuriers, ils étant compris. A bas niveau, c'est un moyen de s'amuser pour tous. A haut niveau, c'est avec un bon DPS de groupe qu'on tombe un boss. En revanche, s'il est vrai qu'il s'agit du but premier pour les combattants, ce n'est pas le cas pour les classes de heal et de tank. Alors n'oubliez surtout pas de soigner en priorité le poste auquel vous êtes affecté avant de vous riner. Comment se calcule le DPS ? Le DPS se calcule sur un fight total ou sur un poteau avec un temps de 3 minutes. Cet ensemble de dégâts effectués est ensuite ramené à une seconde. Il ne faut surtout pas confondre le chiffre qui s'affiche lorsque vos attaques touchent la cible avec le DPS. Il s'agit des dégâts de votre attaque et non pas des dégâts effectués sur une seconde. Pour bien comprendre, prenons un exemple. Le mage noir au niveau 2 et 34 obtient les sorts suivants. Feu, qui a un temps de lancement et de recharge de 2,44 secondes. Et méga feu, qui a un temps de lancement de 3,41 secondes et un temps de recharge de 2,44 secondes. Le temps de recharge s'enclenchant au moment où vous sélectionnez votre sort. Votre sort sera rechargé avant que vous ne l'ayez lancer. On va donc retenir ici 3,41 secondes qui est le temps réel sur lequel vous allez pouvoir relancer votre sort. Feu a une puissance inférieure à méga feu 180 contre 240 de puissance. Mais sur 10 minutes, vous pouvez faire plus de feu que de méga feu d'autant que le coût en mana n'est pas le même. Dans ce genre de situation chaotique, vous comprenez probablement mieux l'utilité de comparer des dégâts totaux ramenés à une seconde plutôt que juste la puissance en elle-même du sort. Pour ceux qui jouent mage noire et qui se demandent quoi faire avec ces deux sorts, cassez un méga feu pour monter en feu astral 3, videz votre barre de mana avec feu et passez en cycle de glace avec méga glace. Bon, ça c'est le cycle 50. Si vous êtes au-dessus, c'est pas tout à fait le même cycle. Mais ça, on en parlera beaucoup plus tard. dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Reprenons feu qui a une potency de 180 sur 2,44 secondes sans aucun buff. Feu fait à peu près 8000 de dégâts toutes les 2,44 secondes. Et ça, c'est au niveau 80. Donc sur une seconde vient un produit en croix. Feu fait 3280 de DPS. Dans les mêmes conditions, méga feu fait environ 12 000 de dégâts sur 3,41 secondes, ce qui fait ramener à la seconde 3519. Depuis le début, on savait que méga feu était plus fort que feu. Alors pourquoi on n'utilise pas que méga feu ? Parce qu'il coûte tellement cher qu'on ne peut le lancer que 3 fois avant de devoir repasser en rotation de glace. la rotation de glace fait beaucoup moins de dégâts que la rotation de feu. C'est donc en rotation de feu qu'il faut accélérer autant que possible la quantité de dégâts que l'on va effectuer. Si on utilise le cycle classique que je vous ai cité plus tôt, on peut faire 1 méga feu et 5 feux avant de repasser en cycle de glace. N'oubliez pas que votre DPS finale ne va pas dépendre uniquement d'une attaque que vous allez lancer, mais de l'optimisation de l'ensemble de vos sorts, de votre mana, de vos déplacements sur la totalité du fight. D'où la notion de rotation de sorts qui définit la façon la plus optimale d'enchaîner vos sorts entre vos tentes de quest, de request, vos buffs et autres. Pour connaître votre DPS réel, il vous faudra un parse. Les parses sont tolérés par Square Enix à partir du moment où ils ne sont pas utilisés à des fins d'exclusion de groupe. Ne virez jamais personne et n'insultez jamais personne parce que son DPS ne vous convient pas. Je vous laisse faire vos recherches pour vous procurer un parse Google ACT plus FF14. Sur ce, on va passer maintenant au heal. Le principe, comme je vous l'ai expliqué, c'est de maintenir votre équipe en vie. Et ça, c'est très important parce que le principe, c'est qu'ils soient en vie, mais pas à 100% de leur PV. Je pourrais vous parler d'huile pendant des heures, donc je vais abréger pour cette vidéo. Ce n'est pas le thème ici. Si vous soignez une personne, c'est parce que si vous ne le faites pas de suite, dans deux secondes, il sera par terre. Et un rez coûte plus cher qu'un heal. N'oubliez pas, on optimise sa mana. Si un DPS a pris des dégâts et se retrouve à 1 PV, mais qu'il ne reprendra jamais plus de dégâts, inutile de le soigner. Sa régène naturelle fera le taf. Maintenant, si votre tank a 10 000 PV et en prenant des dégâts se retrouve à 8 000, est-ce que vous devriez le soigner ? Oui ou non ? Bonne question. Si votre heal fait 5 000 de soins, alors 8 000 plus 1 000, on va dépasser de loin les 10 000. 3 000 points vont partir en ce qu'on appelle l'overheal. Ça représente plus de la moitié de votre soin. À moins que le prochain coup pris par votre tank ne lui soit fatal s'il n'est pas entièrement remonté en PV, mieux vaut pour vous frapper le mob et attendre que la vie de votre tank descende un peu plus. Vous augmenterez ainsi le DPS de votre groupe, les packs de mobs seront moins longs, nécessiteront moins de CD pour votre tank et votre heal sera réellement rentabilisé. En somme, l'overheal n'est pas quelque chose que vous pourrez gérer à 100%. Vous en aurez toujours mais veillez à ne pas virer en mer poule pour vos coéquipiers, ce n'est pas forcément les aider. Venons au cœur du problème, la puissance de nos sorts. Cela concerne aussi bien vos dégâts, vos heals, vos dots et vos hôtes. On va scinder le problème en deux. La puissance brute et la puissance sur la durée dans ce chapitre. Je parlerai uniquement de puissance et non pas de heal et de dégâts. A vous d'adapter en fonction de la situation. Notez que puissance en anglais se dit potency et que c'est un mot que vous allez retrouver très souvent en regardant des tutoriels à droite à gauche. Pour faciliter la compréhension de tous, je n'étudierai pas le temps de cast ou de récupération d'un sort qui concerne plus une rotation qu'une étude de puissance brute. Mais qu'est-ce que la puissance j'amie ? La puissance, c'est l'indice sur lequel les dégâts ou le heal de votre sort sera basé. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus l'indice est fort, plus le sort est fort. Et que s'agissant d'un indice, il s'abstrait de toutes vos statistiques et vous permet de réellement comparer vos sorts les uns aux autres. quand on parle de puissance, on ne parle donc pas de quantité d'esprit, de quantité de force, de quantité de critique. Non, non, c'est un indice, il s'abstrait de tout ça. Commençons par la puissance brute. La puissance brute, c'est la puissance de frappe de vos sorts. Elle est facile à reconnaître, c'est la première à s'afficher, elle n'est jamais suivie d'une durée. Par exemple, coup puissant du guerrier a une puissance de 200. La puissance brute en A.O.E. est un chouïa plus compliqué, mais elle est très importante à cerner car c'est elle qui va déterminer à partir de quand il est intéressant d'utiliser une A.O.E. Prenons l'exemple de l'archer. Son attaque monocible est tir à l'arc puissant qui a une puissance brute de 180. Son A.O.E. est salve fulgurante qui a une puissance de 150. Si l'A.O.E. touche un mob, vous aurez perdu 30 de puissance. En effet, l'A.O.E. fait 30 de dégâts de moins que tir à l'arc puissant. Si l'A.O.E. touche 2 mobs, vous doublez votre DPS. 150 plus 150. Vous allez donc passer à une puissance de 300 au moment de votre frappe. L'A.O.E. de l'archer est donc rentable à partir de 2 mobs touchés. Prenons un autre exemple un peu différent, l'A.O.E. du mage blanc qui s'appelle Miracle et qui a une puissance de 140. Son attaque monocible chatoiement l'évolution du sortère a une puissance de 300. Si Miracle touche une cible, il n'est clairement pas rentable 140 contre 300 pour le sort monocible. Il ne l'est pas non plus à 2 cibles. Eh oui, 2 cibles 140 fois 2 ça fait 280. On est toujours en dessous des 300 de notre attaque monocible. Il devient rentable pour un mage blanc niveau 80 d'A.O.E. à partir de 3 mobs. 140 fois 3 ça fait 420 de potentie qui est bien supérieur à 300 l'attaque monocible. Alors attention, ce calcul n'est pas valable pour les sorts en dessous de chatoiement qui ont une puissance inférieure. Parlons maintenant des puissances sur la durée. Cette fois-ci, il s'agit des sorts qui ont une durée indiquée après la puissance. Pour bien calculer, vous devrez considérer le tic du serveur comme on en a parlé tout à l'heure qui est de 1 toutes les 3 secondes. Prenons la dot de l'érudit en exemple. Soit loi de l'infection qui a une puissance de 70 pour une durée de 30 secondes. Elle va appliquer sa puissance sur 30 secondes toutes les 3 secondes c'est-à-dire 3 fois 10 égale 30. Donc, elle va s'appliquer 10 fois. 10 fois sa puissance de 70 c'est-à-dire 700 de puissance. A titre de comparaison, son attaque monocible loi de l'ébullition 3 a une puissance de 290. On remarque bien la différence de puissance entre une hot une dot et un coup brut ou un hill brut. Parlons maintenant des Aoe avec une durée. Pour rester sur l'érudit on va parler d'un sort qui a été supprimé mais qui est parfait pour l'exemple c'est-à-dire extra miasme. A l'impact il mettait 20 de puissance puis il avait une dot qui infligeait 10 de puissance sur 15 secondes soit 5 fois. Donc la puissance brute était de 20 plus la puissance sur la durée de 50 soit 70 de puissance totale. Bon, comparé à Ruine, son attaque monocyble qui a 80 de puissance ce n'était pas si mal à l'époque. Mais par contre contre Loi de l'ébullition 3 qui a 290 de puissance combien de mobs il aurait fallu toucher avec ce sort pour qu'il soit rentable aujourd'hui ? Eh bien la réponse est 5. 5 fois 70 ça allait amener à 350. C'est assez rare de se retrouver avec 5 mobs d'un coup d'autant que l'attaque coûtait très cher à cette époque. où la mana n'était pas figée à 10 000 mais évoluait avec le niveau. Un érudit level 50 avait 4000 de mana et ne possédait pas rêve lucide qui s'appelait voile des saints et appartenait au mage blanc mais devait se débrouiller avec ces flux d'éther qu'il possède encore aujourd'hui. Sur ces quelques phrases nostalgiques et sur ce dernier exemple mêlant force brute et force sur la durée qu'il faut bien additionner pour avoir la totalité de puissance d'un sort vous avez acquis presque tout le savoir nécessaire pour vos sorts qu'il vous faudra affiner avec le temps bien sûr. Il y a deux dernières subtilités qu'il vous faut comprendre. La première et la plus importante des deux ça concerne les dots et les hôtes. La puissance s'applique toujours à l'impact c'est à dire au moment où vous lancez votre sort. Essayez de rafraîchir vos hôtes et vos dots au moment où vous êtes sous buff ou bien si le mob est sous un debuff telle que vulnérabilité. Faites un dernier refresh juste avant que vous ne perdiez vos buffs même si vos dots n'ont pas entièrement tiqué histoire d'être sûr de maintenir au maximum la puissance de vos buffs couplée à celle de vos dots. La deuxième et dernière subtilité qu'on va aborder ici ça concerne les tics serveurs toutes les 3 secondes et comment vos sorts sont pris en compte lorsque vous les lancez et ça c'est très important surtout pour les heals. Retenez bien cette phrase les dégâts s'appliquent toujours toujours avant dans les heals. C'est à dire que si vous healez quelqu'un sur un même intervalle de 3 secondes dans lequel il reçoit des dégâts et que ces dégâts lui sont fatales sans votre heal il mourra car votre heal sera comptabilisé après ces dégâts. Très frustrant sur certains boss en savage ce principe ce principe d'ailleurs de tics serveurs a été énormément exploité à l'époque de la 3.0 c'est à dire Devon Sward sur le quatrième turn en savage d'Alexander nommé le fardeau du père je vous laisse aller voir les vidéos dessus si cela vous intéresse c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une notion de strat et de true strat donc de vraies strats celle qui n'exploitait pas les tics serveurs mais qui est impossible de faire à l'époque de la 3.0 ce tutoriel touche maintenant à sa fin j'espère qu'il vous aura plu que vous ne l'aurez pas trouvé trop compliqué car en effet on aborde des sujets un petit peu plus poussés que sur le premier tutoriel mais il faut bien se lancer à un moment donné et ce que vous avez appris dans ce tutoriel vous sera utile dans toute votre aventure n'hésitez pas à venir vous faire un petit refresh de temps en temps afin de ne pas oublier les bases c'est ce qu'il y a de plus important n'oubliez pas que lorsque vous montez de niveau vous acquérez aussi certains traits ainsi que lorsque vous faites vos quêtes de classe et de job ces traits peuvent à certaines reprises changer l'effet de vos sorts notez aussi que les mises à jour de FF changent vos sorts changent leur potentiel changent la manière dont ils vont être lancés peuvent en supprimer peuvent en ajouter alors n'oubliez jamais qu'après chaque mage notamment chaque extension ainsi que lorsque vous arrivez au niveau max de votre personnage de toujours refaire un petit check up de vos skills histoire d'être sûr de ne pas avoir loupé un petit quelque chose à droite ou à gauche prenez le temps de relire vos sorts c'est ce qui est de plus important si vous voulez vraiment comprendre ce que vous faites sur le jeu dans tous les cas j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe sur FF dans votre barre de sorts d'être moins perdu et de plus apprécier le jeu si vous avez aimé ce tutoriel n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu et un commentaire abonnez-vous pour ne pas louper la suite des épisodes si jamais vous voulez d'autres tutoriels de ce genre dites-le moi dans les commentaires avec le thème que vous souhaiteriez me voir aborder dans une prochaine vidéo tutoriel dans tous les cas on se retrouve très vite sur notre display de FF14 et n'oubliez pas portez-vous bien et toujours dans le fun allez à plus abonnez-vous